Le pseudonyme que l'on utilise sur internet, par exemple, a une fonction extrêmement intéressante qui consiste à changer d'identité en jouant d'autres personnalités, ce qui ne change pas de toute façon notre personnalité. Mais cela permet de se libérer de tout ce que nous sommes pour être temporairement quelque chose d'autre. Faites l'expérience, par exemple, de faire un voyage organisé pendant un mois et de non plus vous appeler Jacques ou Michel, mais Johnny. C'est une expérience que de plus en plus de gens font du fait de l'utilisation des pseudonymes sur internet. Certaines personnes qui ont tendance à tout mélanger, à voir le mal partout, imaginent qu'il y a à travers cela un mensonge, mais pas du tout. C'est tout simplement une expérimentation intéressante. Il y a même certaines personnes qui changent de prénom. Alors cela va beaucoup plus loin, parce qu'à ce stade-là, on renie quasiment l'identité qui nous a été donnée par nos parents. Mais d'un autre côté, l'identité qui nous a été donnée par nos parents n'est pas forcément l'identité qui nous correspond le mieux. Donc, j'ai eu connu des personnes qui avaient véritablement changé de prénom sur leur état civil. Et alors que pendant toute leur avance, on les avait appelés d'une manière, dans leur vie présente, on les appelait autrement. Cela ne se discute pas, cela ne se juge pas non plus. Il n'y a pas à considérer que la personne ment ou ne ment pas. C'est simplement que chacune et chacun est libre de donner l'image qu'il a envie de donner dans la vie qu'il vit. Je terminerai avec un exemple que je connais très bien, qui est l'exemple d'une personne très sérieuse dans la vie, qui a un métier prenant, à responsabilité, qui a besoin de décompresser. Et pour décompresser, il sort le week-end, il va en boîte, il s'habille de manière extravagante, alors qu'au quotidien, son métier lui impose le costard, la cravate. Et ayant ce besoin de décompresser, il va danser comme un fou, il va s'amuser, pour ensuite sortir de ce personnage où il a pris une autre identité ou un autre prénom, tout simplement, ce qui lui permet ensuite de revenir à sa vie sérieuse en ayant décompressé. Lorsqu'il m'a expliqué cela, sur le coup, ça m'a étonné. Mais d'un autre côté, cela me paraît tout à fait logique d'avoir besoin de décompresser, car c'est moi-même le conseil que je donne aux étudiants qui sont très sérieux, et à qui je conseille de sortir le week-end pour s'extirper de ce monde sérieux, décompressé, et revenir à la fin du week-end au sérieux qui leur donne plus de chances de réussir leurs études. Ce besoin de s'extirper de cette vie sérieuse, parfois monotone, parfois pesante, est donc tout à fait légitime. Et je dirais même que cela est un bien. Cela est bien si cela apporte un certain équilibre, mais également si cela apporte une certaine sécurité sociale, mais également familiale. La maman sérieuse n'a pas forcément besoin que ses enfants ou que ses collaborateurs sachent qu'elle va s'habiller comme si elle avait 15 ans pour faire la fête le week-end, par exemple. Le chef d'entreprise n'a pas forcément besoin que ses employés ou que ses collaborateurs ou que ses enfants sachent qu'il va s'habiller en drag queen, par exemple. J'en profite donc pour revenir sur ce point essentiel, qui est un conseil que je donne depuis de très très nombreuses années à mes étudiants. Il est nécessaire pour réussir, ces études, de savoir décompresser, et donc de savoir aussi bien s'amuser que l'on sait travailler avec sérieux. Mais cela n'est pas valable que pour les étudiants, bien sûr. Cela est valable pour tout le monde. Il est nécessaire de décompresser, de s'extirper du monde qui nous impose parfois une très grosse pression pour pouvoir assumer cette pression le reste du temps, lorsque cela est nécessaire. Certains vont s'extirper de cela en faisant du parapente, par exemple, d'autres en faisant de la plongée sous-marine, d'autres danser comme des fous tout le week-end. Mais quoi que l'on fasse, cela n'appartient qu'à notre vie privée et les différentes sphères dans lesquelles nous vivons, qu'il s'agisse des sphères familiales, avec les enfants, les parents, aussi bien que les sphères professionnelles ou sociales, n'ont pas besoin d'être au courant de ce qu'est notre vie personnelle, parfois intime, qui nous apporte cet équilibre, qui nous permet d'être une personne stable dans notre vie. Encore une fois, que ce soit sur le plan professionnel, social ou familial. Et c'est dans ce cadre-là que parfois, il est nécessaire de radicalement couper avec la vie que nous avons, parfois en s'appelant Johnny, ou en s'appelant... peu importe, mais en étant quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de mal à cela, il n'y a pas à y voir de mensonges, il n'y a pas à traiter des intentions qui n'ont pas lieu d'être, car être quelqu'un d'équilibré passe par différentes techniques et stratégies qu'il est bon de mettre en pratique bien plus que d'être quelqu'un qui va tenir, 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 et puis un jour craquer, il va donc devoir faire appel à des antidépresseurs, à des cachets pour dormir, etc. C'est là que je veux en venir, être équilibré, et quelque chose qui n'est pas forcément très simple, mais il est préférable de faire ce qu'il faut pour être équilibré et ne pas être quelqu'un qui a besoin d'antidépresseurs et de cacher pour dormir, plutôt que de jouer le politiquement correct, selon le politiquement correct de l'époque dans laquelle nous nous trouvons, bien entendu, car selon les époques, n'est pas politiquement correct ce qu'il était il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou 50 ans, ou 100 ans. Donc cela est relatif. Donc plutôt que de jouer ce politiquement correct très souvent relatif, mieux vaut savoir avoir une vie équilibrée, plutôt que de tenir bon à tout prix, parfois au prix de notre santé mentale et parfois physique. Car bien entendu, lorsqu'on a besoin de recourir à des cachets pour dormir, à des antidépresseurs, eh bien la santé psychique, morale et physique s'en trouve affectée. Rien ne vaut l'équilibre, rien ne vaut la sérénité, rien ne vaut la continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada